Je ne peux qu'évidemment encourager les Belges qui regardent cette vidéo à prendre exemple sur le militantisme français en plein essor pour défendre l'esprit de la nation. Aujourd'hui, justement, la subversion migratoire nous amène à faire des choix. Les bouleversements civilisationnels nous amènent à faire des choix. On ne peut pas espérer que nos pays se redressent, quels que soient nos patries, sans que l'on s'engage. Et l'engagement, ce n'est pas l'affaire des autres, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Alors je ne peux qu'encourager vraiment les Belges à redevenir le peuple fier qu'ils ont été autrefois et à prendre leur sort en main, à s'engager, à être des militants, à partir à la reconquête de leur pays, à redresser à la fois leur nation par rapport à bouleversements civilisationnels, ou transformation de sociétés qui la déconstruisent et la mènent à la décadence, mais aussi par rapport, évidemment, à la subversion migratoire, parce qu'on a besoin de se retrouver chez soi, de mettre chez soi. Et c'est tout le bien que je souhaite à nos camarades belges. Je suis toujours ravi de rencontrer les camarades nationalistes belges de nation. Avec Hervé, on se connaît depuis de nombreuses années. On se voit souvent en France. Je vais être de temps en temps en Belgique, et je suis toujours ravi de voir les camarades de nation qui font un travail de terrain absolument phénoménal, par rapport aussi à l'omerta médiatique qu'ils subissent, comme nous, au Parti de la France, en France. Et c'est toujours agréable, lors de grandes manifestations comme aujourd'hui, de se retrouver entre camarades nationalistes européens. D'abord, je suis toujours très heureux de voir qu'en Belgique, le drapeau de la fidélité portait haut et fort. Et c'est très réconfortant pour tous les Gaulois. Je n'oublie jamais que César disait que les plus braves des Gaulois, c'était les Belges. Donc, il faut rendre aux Belges ce qui revient aux Belges comme à César, ce qui revient à César. Je le fais d'autant plus volontiers que j'ai beaucoup de respect pour le mouvement nation qui oeuvre maintenant depuis des dizaines d'années pour le redressement de la Belgique et puis au sens plus large de notre Europe historique. Et parce que j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour le camarade Hervé, nous sommes sur la ligne de front en France, en Belgique, en Europe, et même au-delà, depuis là aussi de nombreuses années. Et donc, Nation est un vieux mouvement qui a l'expérience. Les Belges ne peuvent faire confiance à Nation et je les encourage à se regrouper autour de ce mouvement, de votre mouvement. Et puis, en espérant que nous aurons à l'avenir, comme hier, de nombreuses actions communes et très utiles. Tout est bien volontiers, je vous remercie de cet honneur. Et restent mes salutations cordiales, amicales et même fraternelles à nos camarades d'outre-quiébrins, comme on disait autrefois, comme on dit encore parfois, et qui combattent pour la défense de leur terre, de leur peuple, de leur nation. C'est-à-dire un beau mot sur les nations comme le nom de votre mouvement. C'est difficile de trouver un mot qui résume mieux notre combat. Et effectivement, on peut la défense de notre terre, de notre peuple, de notre nation, de notre civilisation, de nos racines, de ce que nous sommes, et qui est un produit ô combien menacé de désagrégation. Et donc, il est évident qu'il y a, face à cela, une solidarité bien légitime entre tous les peuples européens, a fortiori quand ils sont francophones en plus, puisque nous prenons tous la langue de Molière. Et nous sommes heureux de le faire, de la défendre. D'ailleurs, Valérie Barol, notre Saint-Patron, en quelque sorte, a écrit un livre de défense de la langue française. Et nous y sommes particulièrement attachés, parce que la langue, elle traduit tout ce que l'on pense, tout ce que l'on est. Et c'est donc très important, évidemment, d'y être fidèle, de défendre, et de défendre toutes les traditions séculaires, légitimes, tout ce que nous sommes, tout notre passé. Et donc, c'est une salutation fraternelle que nous adressons, et que j'adresse mon public qui pourrie en rôle, à nos amis nationalistes de Belgique. C'est une salutation fraternelle que nous adressons. C'est une salutation fraternelle. Merci beaucoup. C'est bien. C'est pas comme du monde. C'est un salutation. Sous-titrage ST' 501